Est-ce qu'on peut relancer lorsque le président de la République estime qu'il n'y a pas de débat ? Le président de la République c'est un citoyen. Il a une voix aux élections, comme tout autre citoyen. Il n'est pas un super citoyen. Vous savez, le monde est mouvant. Le monde bouge. On ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer. Auront-ils gagné les causes ? Gatis de question. Mais nous savons que 90% des anglophones sont camerounais. Ils veulent une République unie. Nous savons que le grand problème qu'il y a dans les zones anglophones, c'est la malgouvernance. C'est la marginalisation. Les anglophones sont considérés comme des citoyens de seconde zone dans ce pays. Depuis 1972. Et cela, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas brimer des gens comme on les brime là. Et les empêcher de parler. Et c'est cette malgouvernance qui pousse certains extrémistes à développer des idées sécessionnistes. Moi, je suis arrivé à Boya en 1970, avant la réunification. J'ai vu Salomon Tademouna, qui était notre voisin. Il était premier ministre du Cameroun occidental à l'époque. J'ai vu la manière de vivre des anglophones. C'est les francophones qui sont allés changer tout ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les anglophones, l'homme anglophone, c'est un homme honnête. C'est un homme qui travaille dans la transparence. Est-ce que l'homme anglophone, c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qui est bien pour lui-même et pour autre vie ? Mais, lorsqu'il y a eu la réunification, lorsque les francophones massivement sont arrivés dans le sud-ouest et du nord-ouest, ça a tout changé ? Est-ce que l'émergence de ces nouveaux leaders, c'est comme ça qu'ils sont considérés, nouveaux leaders dans le sillage socio-politique des régions anglophones, est-ce que cela va redessiner l'échiquier politique dans ces régions et avoir un impact sur une année électorale qui est en train d'un tarif ? Pour le moment, c'est de...